Musique Comparatif exceptionnel aujourd'hui sur Karadisak, nous sommes au cœur de Paris, précisément sur la place de la Concorde, quelques minutes avant le départ d'un road trip particulier. A nos côtés, 5 Dacia avec lesquels nous allons traverser 5 pays. La France bien sûr, ensuite l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et pour finir la Roumanie. Nous allons passer par Munich, par Vienne, par Budapest, par Timisoara et enfin par Bucarest. Vous l'avez compris, on se rend avec ces Dacia au siège de la marque Dacia pour célébrer son cinquantième anniversaire mais également pour tester ces voitures sur une longue durée. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Olivier, s'il te plaît, on commence par la première. Donc on a pris toutes les gammes, tous les véhicules qui se vendent le plus dans la gamme Dacia. On commence par une Logan MCV. C'est Alexandre qui a choisi cette voiture, il vient nous expliquer pourquoi. Alors j'aime cette voiture, j'aime Dacia et je suis vraiment ravi de participer à ce road trip un peu exceptionnel. Aujourd'hui, on a la version un peu all road, mais all road accessible. C'est-à-dire qu'on a une deux roues motrices avec un diesel de 90 chevaux équipé de pneus hiver. Moi, je suis content parce qu'on va faire 5000 km, on n'a pas l'habitude de tester vraiment à fond longtemps ces voitures comme un propriétaire. Et là, c'est l'occasion justement à travers ce voyage dans des conditions qui sont un peu particulières. On va vraiment pouvoir en profiter. Il s'agit de savoir ce qu'elles ont vraiment dans le ventre ces Dacia quand on les conduit pendant une semaine entière et on passe au second véhicule avec Pierre, avec une Logan. On sait que Pierre est un petit peu maso, il connaît sur les périodes des hauteurs électriques. Aujourd'hui, il a pris la voiture la moins puissante. Exactement et je l'ai même choisi. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la Logan 3 volumes, c'est-à-dire le modèle vraiment qui a lancé Dacia en France. Et je trouve qu'il a du coup une personnalité et c'est vraiment l'essence de Dacia pour moi. Donc je suis ravi, 75 chevaux et alors ? Tu ne la lâcheras pas ? Non, personne ne la touchera. Troisième véhicule, c'est le tien Olivier, celui dont tu ne voulais pas hériter. Une Sandero MCV qui est le véhicule le plus vendu au particulier. Donc c'est un choix, on va dire, plutôt royal. Sauf que, comme tout le monde le sait, je ne gagne pas en général au loto. Voilà, j'ai eu ça, j'aurais pu avoir ça. Alors, le Duster, premier Duster, ça j'en ai hérité. Ça va être intéressant, je te le prêterai si tu le souhaites. On a deux Duster parce qu'on va en profiter pour faire un petit focus, un comparatif à l'intérieur de ce road trip entre le Duster Diesel et le Duster Essence. Voilà l'essence et voilà le diesel derrière avec Pierre-Olivier-Marie, dernier conducteur. Alors ? Alors, eh bien, en Dacia, on y va. En Duster, même pas peur. Moi, j'ai le DCI 110 chevaux, 4 roues motrices et des pneus à 1000 saudois. 5000 kilomètres, la grande aventure. Super Pierre-Olivier. On part dans quelques minutes. Pour rappel, une semaine du matin au soir en Dacia. 25 000 kilomètres au total, c'est-à-dire un demi-tour du monde. Chacun dans ses autos, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Paris, Bucarest, Andacia. Nous sommes donc à Munich. Alors, comment s'est passée cette première journée, dis-moi, de ton point de vue ? Alors, plutôt bien. Tout le monde est arrivé. C'est déjà une première chose, on n'a pas perdu, on n'a pas eu d'aller à mécanique. Les hommes et les voitures sont en bon état. C'est normal, c'est le premier jour. C'est le premier jour et ce sera un peu plus compliqué quand on va aller à Bucarest et quand on va traverser la Roumanie. Aujourd'hui, c'était 100% autoroute. Donc, on ne s'attendait pas, évidemment, à avoir des problèmes mécaniques. Mais pour autant, toi qui as discuté avec l'ensemble des conducteurs, est-ce que déjà une première conclusion s'esquisse après ces 800 km multipliés par 5 voitures, 3000 km sur autoroute, Andacia ? Ça donne quoi, a priori, globalement ? C'est plutôt positif. Les gens sont globalement séduits. Certains trouvent quand même qu'il y a un petit peu un manque de confort dans certaines voitures. Mais globalement, il y a une bonne polyvalence des véhicules, bien sûr, avec deux véhicules qui sortent, qui sont les dusters, qui sont normales, qui sont les plus récents. Alors, et là, nous sommes devant un château. C'est là que nous avons emmené pour cette conclusion. Donc, nous sommes à Munich. Quel est ce château, dis-moi ? Alors, c'est le château de Neffenburg, qui est un des châteaux de Louis II de Bavière. Il faut savoir que Louis II de Bavière est un souverain éclairé et bâtisseur. Éclairé parce qu'il adorait tout ce qui est art. Et bâtisseur parce qu'il a construit énormément de châteaux en Bavière, dont un particulier qui a servi de modèle à Walt Disney pour faire son fameux château, qui a servi pour la belle loi d'Hormand et qu'on peut voir aussi dans tous les Disney qui existent au monde. Et enfin, Munich, c'est bien évidemment une ville d'automobile. C'est où il y a le siège du BMW. Et ce sera l'occasion, alors un petit clin d'œil avec Dacia et cette marque premium BMW, c'est ce qui est amusant. Et puis ce sera l'occasion de conduire ces voitures en ville, bien sûr, avant de repartir vers l'Autriche, ok ? C'est ça. Alors, à demain. À demain. Ouais, bah ce matin j'ai démarré la voiture, elle a fait un bruit bizarre. Je pense que c'est la courroie qui a patiné. J'espère que c'est pas trop grave, quoi. On verra par la suite. Voilà, c'est l'aventure. Alors, on a voulu faire un petit jeu, parce que ce Dacia, c'est pas une marque premium, bien sûr, mais comme hier soir, on disait, on avait ressenti un confort quasiment identique, pas identique, enfin, sur la voie de ceux des voitures du premium. Olivier, t'as voulu venir vous faire visiter au cœur de Munich le Welt BMW. De quoi s'agit-il ? Alors, le BMW, c'est ce que t'as derrière toi. C'est un embattement assez design, qui sert à la fois de l'exposition, mais également de lieu de livraison. Pour nous, nous les Français, si un jour vous achetez une BMW, vous pourrez la faire livrer ici, dans l'univers BMW. Pourquoi univers ? Parce que donc, BMW Welt. Ici, vous avez une usine au centre de Munich. Mais c'est pas une usine qui fonctionne. Si, si, elle marche. C'est une des rares spécificités de Munich, qui à l'usine BMW sont dans la ville. Alors, au départ, elles étaient à l'extérieur de la ville, mais la ville a grossi. Si bien que maintenant, elles sont dans la ville. Donc, on construit au cœur de Munich des BMW. Oui, alors, des BMW, là, je crois que c'est X3, X2 en ce moment. Vous avez la grande tour, bien sûr, derrière, qui est le siège de Munich. Et à côté, vous avez le musée. Donc, pas de doute, ici, à côté de l'Incache-Tadion, vous êtes vraiment dans le fief de BMW. Et à nos pieds, cinq petites Dacia qui viennent défier les BMW. Merci, Olivier. Alors, jour 2 de notre road trip. Et comme vous pouvez le voir, il fait super beau parce que les conditions n'étaient pas assez difficiles. On a rajouté une petite couche. La neige. Et la neige, bien. La neige autrichienne qui colle bien à la route, qui rend les distances plus long, le temps également plus long. Donc, le programme de base, c'était Vienne aux environs de midi et Budapest aux environs de ce soir. Avec nos deux représentants, Pierre pour Vienne. C'est moi. Si tout va bien pour 14 heures. Voilà, j'adore Sissi-Impératrice. Je suis content. On va à Vienne. Et après Budapest pour Alexandre ce soir, peut-être à minuit. Ouais. Voilà. Et avant, on va passer par Salzbourg. Voilà. Alors, tout ça, si vous avez un cri de détresse sur Facebook, c'est nous. On est perdus. Vous venez nous chercher. Mais non, on vous donne rendez-vous prochainement, on va dire, pour un nouveau point. Et un petit mot des Dacia, comment ça se passe ? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Heureusement qu'on a des pneus verts. C'est obligatoire ici. On comprend pourquoi. Avantages quand même aux Duster qu'on ait quatre roues motrices. C'est quand même plus facile qu'avec deux roues motrices. Il faut bien l'avouer. Jour deux de ce road trip avec un beau changement d'ambiance. Hier, c'était Autobahn, pied au plancher. Et là, au départ de Munich et jusqu'à la frontière autrichienne, c'était plutôt 60 km heure grand max avec de la neige fraîche sur un sol totalement gelé. Du coup, on ne faisait vraiment pas les malins. Et on a vraiment évolué doucement jusqu'à la frontière autrichienne. Et après, maintenant, ça va un petit peu mieux. On peut à nouveau avoir des vitesses autoroutières. On va essayer de rattraper le temps perdu pour arriver dans un premier temps à Vienne. Et ensuite, à Bucarest ce soir, au Budapest. Je mélange les deux. Dans Valapierre, après la neige, on est enfin arrivé à Vienne. Oui, Vienne, capitale de l'Autriche, 1,8 million d'habitants. On est surtout devant un des châteaux de Sissi. Toi-même, on est à peu près de la même génération. Ton enfance a été bercée par toute cette série de films qui tournaient autour de Sissi et ses amours tumultueuses avec François-Joseph. Personnellement, je le mélange un petit peu avec Angélique Marquise des Anges. Mais bon, ça a bercé mon enfance. Et donc là, je suis au milieu un petit peu du décor de ce film. Mais Vienne, ce n'est pas que ça parce qu'il y a du cinéma. D'accord, même Roby Schneider, qui est l'héroïne de Sissi est née ici. Mais c'est aussi les valses, donc de la musique. Et puis François Fellmann. Et puis il y a aussi, c'est aussi la ville des rêves, parce que Freud a habité ici pendant très longtemps. Donc c'est vraiment une ville avec énormément de culture, énormément d'identité et qui est traversée par le Danube. C'est célèbre. Et tu sais pourquoi Vienne s'appelle Vienne ? Pas du tout. Eh bien parce qu'on connaît beaucoup le fleuve Danube, mais aussi la rivière Vienne qui se jette dans le Danube. Du coup, Vienne s'appelle Vienne. Merci en tout cas de m'avoir fait revivre un cauchemar de Sissi. Ah moi, j'ai adoré. Je vais les regarder en rentrant maintenant. Au secours. C'est les rongroises. Merci. 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 La journée était difficile aujourd'hui, on a eu de la neige, on a eu de la pluie, mais on y est enfin à Budapest. Et comme vous le savez, dans chacune des villes visitées, dans le cadre de notre road trip Paris-Buccarest en Dacia, un des membres de l'équipe joue le rôle de l'ambassadeur de la ville pour nous en parler un peu. Et à Budapest, c'est Alexandre qui connaît un peu la ville parce qu'il y est venu en vacances. Alors dis-moi Alexandre. Oui, alors Claude, j'ai eu l'occasion comme tu m'as demandé d'être ambassadeur de Budapest, donc je suis au taquet. Donc les spécialités ici, la première, c'est les dents. Ça peut paraître bizarre, mais la Hongrie et notamment Budapest est réputée pour ses dentistes parce qu'ils sont de qualité et en plus c'est deux fois moins cher qu'en France. Voilà. Maintenant, on va passer au petit point historique. Juste derrière nous se trouve le Mont Guélair qui veut dire Gérard en français. Pour faire simple, c'était un évêque qui prêchait un petit peu le christianisme. Et quand les païens sont arrivés, alors il y a très très longtemps dans la ville, ils l'ont mis dans un petit tonneau rempli de clous et l'ont jeté du mont, sympa, de là-haut jusque dans le Danube. Donc voilà. Et après, du coup, ils lui ont donné son nom de Mont Guélair. Voilà. Et pour terminer, pour moi, Budapest, ce n'est pas... Tu me donnes un peu l'occasion de parler d'autres choses que d'automobiles. Pour moi, c'est un plaisir. Budapest, pour moi, c'est la Hongrie et la Hongrie, c'est le football. Et le football, pour moi, c'est une des plus belles équipes, celle des années 50 avec Pouskas, avec Zoltan, qui a révolutionné le football de Molderne. OK. Merci, Alexandre. Merci. Troisième journée de notre périple Paris-Bucarest. Nous sommes à Budapest et nous partons maintenant pour Bucarest. Ça y est, c'est la grande troisième journée avec près de 800 kilomètres, 12 heures de route, les routes roumaines. Et puis nous partons d'un hôtel particulier qui s'appelle le Gellert Hotel. C'est ça. C'est un hôtel historique, vraiment, qui a gardé un charme de l'époque soviétique, on peut le dire, d'influence communiste. Et c'est un voyage dans le temps. Je trouve que dès qu'on pousse la porte d'entrée, il y a un hall gigantesque, il y a des vitraux, il y a une chambre, je ne sais pas si tu as vu, il y a une chambre Nixon. Et tout ça, vraiment, ça transporte dans l'histoire, ça raconte plein de choses. Et il y a même, il est très connu pour ça, des termes dans lesquels on a pu plonger ce matin au réveil, de l'eau à 40 degrés. Et là, ça donne plein d'entrains pour faire 600 kilomètres d'autoroutes roumaines. Voilà, et c'était un petit clin d'œil et une petite information touristique que l'on vous donne. Le Gellert Hotel, c'est un 4 étoiles ici, mais 4 étoiles façon hongrois. Ça veut dire que c'est pas cher et que c'est un hôtel assez somptueux, avec ces termes à 40 degrés qui sont magnifiques, qui nous ont permis de nous réchauffer un peu après la neige d'hier et avant la neige d'aujourd'hui probablement. Rendez-vous ce soir. Merci Pierre. C'est parti. Allez. C'est parti. La fatigue commence un peu à arriver. Et puis, bon, ça va, on n'a plus la neige, mais là, il y a la pluie, donc on reste tranquille. Surtout que les autoroutes ne sont pas super bien entretenues. Il y a pas mal de nids de poule. C'est une deux voies. Enfin, on a l'impression d'aller en Bretagne, là, tu vois. La deux voies qui va à Brest, limitée à 110, c'est un peu ça l'esprit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je vois toutes les carcasses de voitures sur le bas-côte et les chiens écrasés, on se rend compte que vraiment, la conduite ici, et qui plus est de nuit, ça tient du sport extrême. Ce qu'on remarque quand on traverse des villages, une certaine pauvreté indéniablement. Et c'est pas l'objet ici de faire preuve et d'avoir des réflexions philosophiques. Mais évidemment, dans ces pays-là, on peut comprendre que les populations ont envie de bouger un peu et de migrer un peu. Vous voyez, là, je mets mon clignotant, on est sur une petite route. Il y avait un camion à droite, un camion à gauche, et puis deux, trois personnes qui marchaient le long de la route. J'adore ces pays, il n'y a pas de règles sur la route. Bilan de notre troisième journée, de notre road trip Paris-Bucarest. Cette fois, c'était Budapest-Bucarest. 12 heures dans la voiture, 800 km, 250 km d'autoroute. Le reste, des routes, des petites routes avec énormément de camions. Et donc, à vous, les conducteurs, de nous nous dresser un petit bilan de ce que vous avez vécu cette journée. On commence par Pierre-Olivier. Il y a déjà la joie d'arriver entier à Bucarest. Explique-nous pourquoi. Parce que c'est une conduite extrêmement difficile qui nous ramène, je pense, à peu près au Moyen-Âge de l'automobile, sans vouloir faire insulte à nos amis roumains. C'est un pays où il est très difficile de conduire, où c'est très dangereux, où le danger est partout, permanent, constant. Et ce soir, je pense qu'on va fêter ça, parce qu'on est arrivé et c'est plutôt bien. La condition de circulation est extraordinaire. Il faut se méfier de tout, en fait. C'est ça le problème, en fait, quand le trafic est composé à 50% de voitures et 50% de semi-remorques, avec des gens qui ont très, très envie d'arriver chez eux. Et donc, qui, disons, s'affranchissent de la totalité du code de la route. C'est-à-dire, la ligne blanche n'existe pas, doubler dans un virage en aveugle, ce n'est pas un problème. Et le problème, c'est, voilà, si on arrive avec notre bonne mentalité de français, c'est-à-dire le respect du code de la route à la lettre, évidemment, eh bien, on devient dangereux. Parce qu'on est une chicane mobile et on se fait doubler par des poids lourds. Et donc, il faut se mettre dans le rythme. Vous l'avez compris maintenant, à chaque ville de traversée, son ambassadeur est pour Bucarest, eh bien, c'est Pierre-Olivier Marie qui va nous parler un peu de la ville. Alors, dis-moi, on est devant un bâtiment, quand on le découvre, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit, s'il te plaît ? Eh oui, Claude, on a derrière nous le palais du Parlement. C'est un bâtiment dont la construction a démarré en 1984, à l'initiative de Nicolai Czescu, le dictateur roumain. Il n'enverra pas la fin de la construction, puisqu'il a chuté en 1989, les événements que l'on sait. Alors, le palais du Parlement, c'est le plus grand bâtiment administratif du monde. Il abrite notamment le Sénat et l'Assemblée nationale roumaine. Et il mesure au sol 350 000 m2. Sa construction a nécessité des millions de mètres cubes de marbre. Et donc, c'est quatre côtés de 270 sur 240 mètres. C'est hallucinant. Tu me disais qu'il y avait quelques pièces. 1100 pièces, mon cher Claude. Donc, peut-être que tu peux te loger quelques jours sans que personne ne se rende compte de ta présence. La Roumanie, c'est aussi la Transfagarachane, une des plus belles routes au monde, qui avait fait l'objet d'un reportage sur Karadiziaq il y a quelques années, quelques mois de ça. Voilà, donc c'est un pays très étonnant, assez déroutant, même au sens propre, quand on circule ici. Mais c'est un pays qui mérite d'être visité. Je vous conseille vivement de venir. Par contre, surtout pas à moto, parce que c'est un petit peu dangereux. Venez en voiture. Merci. Suite de notre road trip en Roumanie, on est parti ce matin de Bucarest en direction de Timisoara et on s'est arrêté au centre de développement de la marque Dacia à Titou. On va aller visiter ce centre de développement pour voir un petit peu l'historie, mais également certains modèles particuliers de la marque roumaine. Alors, je vous promets que le temps est vraiment extraordinaire. 35 degrés comme vous pouvez le constater, tempête de neige, 10 centimètres ce matin sont tombés à l'espace quasiment de deux heures, assez dur. Le retour donc vers Paris en passant par Timisoara, on va voir si c'est possible. L'histoire de Dacia a commencé en 1966 avec la signature d'un contrat de licence avec Renault et la production, proprement dit, a commencé en 1968 avec ce modèle Dacia 1100, qui est une copie réelle de la Renault 8. La gamme, peu à peu, a commencé à se développer avec des modèles qui ont été conçus par l'ingénierie de Dacia à l'époque. Vous avez ici un des modèles qui a fait partie d'une gamme d'utilitaires qui a été développée, mais sur une base de la R12. Et ce véhicule-là a été vraiment une école pour l'ingénierie de Renault, pour apprendre la manière de développement et les règles de développement de Renault avant de l'arrivée de la Logan. Et donc ici, vous avez la Logan, la première édition, véhicule qui a été étudié par les équipes de Technocentre en France, mais en laissant un tout petit peu à côté les règles très strictes de conception. C'est vraiment quelque chose d'innovant à l'époque parce que l'objectif donné par le président Schweitzer a été de sortir un véhicule à 5 000 dollars, robuste, fiable et pas cher. Avant l'arrivée des ordinateurs et des stations graphiques, quels ont été les moyens qu'on a utilisés pour développer les voitures, pour faire nos éléments de sortie d'ingénierie, les plans de toutes les pièces, les plans d'ensemble des voitures. Donc on a utilisé des planches de dessin, on a utilisé des instruments comme le Rotring à l'époque, on n'avait pas des ordinateurs pour faire des calculs, on utilisait des règles de calcul. Donc ici, vous avez un prototype, un concept car de ce qui devrait être plus tard le Duster, qui est devenu vraiment une voiture phare pour nous et pour Renault et qui marche vraiment très très bien sur tous les marchés. Concernant le nouveau Duster qui a été lancé à Francfort l'année dernière, tous les retours franchement sont très très favorables. Sous-titrage ST' 501 Nous avons fait que la moitié du chemin, il s'agissait de faire 5000 km par voiture, vous avez fait 2500 km et donc maintenant on va tous repartir jusqu'à la place de la Concorde à Paris d'où nous étions partis il y a trois jours. Et là on tirera le bilan définitif de ces cinq voitures. Ok ? On dort un peu la nuit, un tout petit peu, là on va dormir 6h et on repart demain matin à 7h. Demain encore 800 km, après-demain 800 et après-demain 800. Ça vous va comme programme ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501